Faire des boules de savon, c'est apparu quand on n'avait plus le travail à l'auberge. Elles sont revenus dans ma vie parce qu'elles étaient présentes depuis que je suis jeune, toutes petites. Les boules finalement ont tout envahi mon espace pratique, le jour le jour, mes rêves. C'est cette relation entre les boules, moi et les gens qui est aussi remplie mon moment présent. Cette nouvelle étape dans ma vie a signifié une rencontre, me revoir dans mon univers du théâtre. J'avais étudié le théâtre pendant 4 ans à l'Université du Chili. C'est quelque chose qui m'a passionné depuis que j'étais très jeune. Et puis j'ai enseigné le théâtre, j'ai joué dans des pièces de théâtre. Et toute cette passion-là a sauté dans un petit sac, dans mon sac à dos. Et puis ça a resté suspendu pendant des années et des années que j'ai voyagé le monde. Et puis cette nouvelle étape avec le Boularium, ça m'a permis de revoir cette passion que j'avais et de la faire sortir. C'est-à-dire mettre en scène une pièce, une représentation. Et puis petit à petit participer de cette pièce-là à travers les boules de savon toujours, en contact avec les gens. Alors c'est une rencontre qui m'a remplie de joie. Et c'était pas juste de monter le spectacle. Ça a été tout un univers qui s'est éveillé. Il fallait faire les pancartes. Il fallait coller les pancartes dans le village. Il fallait faire une publicité sur Internet. Prendre des photos, des entrevues. Imaginez comment faire, comment pouvoir rendre l'information accessible à le plus de monde possible. et peinturer. Et puis j'ai trouvé un très grand plaisir vraiment à participer de toutes les étapes. Et puis à mélanger mes idées de l'université, de mes études académiques avec ça que je suis maintenant. Et puis il m'a retrouvée assez enthousiaste pour tout faire. Et accompagnée toujours avec Martin. Et aussi comme un grand compagnon de travail. Mais c'était une expérience pas juste. Les gens rentrent, voient le spectacle. Il y a tout un univers de choses qui se passent en arrière. Et qui sont aussi tripantes. Pour l'instant, on a fini la saison. On a eu 1900 personnes qui sont venues voir le spectacle. Alors j'ai la difficulté à penser à autre chose qu'à la boule de savon. Et puis pour l'année prochaine, je pense qu'il y a un autre spectacle. Je pense que j'aimerais ça aller chercher plus l'humour et l'amour aussi.